Ça nous projette dans un avenir, avenir certain, sur des technologies qui vont se développer, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai, le débat est ouvert, tu l'as un peu introduit sur la part de la thérapeutique médicamenteuse, sur à un moment donné d'autres possibilités, on voit que le clip finalement, c'est pas encore si carré, les indications, etc. Avant de laisser la parole, je pense qu'il faut rentrer dans un concept où on pourrait élever le débat, dans lequel la dichotomie fonctionnelle organique peut-être serait un peu dépassée. Parce qu'en fait, ce qui se produit, on l'a vu à travers ces études micro-analytiques sur la valve mitrale, on s'aperçoit qu'il y a une part d'organicité dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Et ça, on le voit parce qu'on a tous chacun des cas de patients qui ont des IAM fonctionnels, des lésitions de l'adoption, et à un moment donné, qui vont avoir une micro-rupture de cordage, et on est passé dans le domaine organique. Mais ce niveau d'organicité existe à l'échelon microscopique. Et effectivement, quand on est à ce niveau-là, on a du mal à imaginer qu'une très petite médicamenteuse puisse être efficace. Alors c'est un nombre de patients bien moindre, en tout cas, que les grosses séries coaptes ou autres. Mais en tout cas, ce niveau d'organicité existe. Et c'est vrai que cela ouvre les portes à des techniques comme celle dont tu viens de nous présenter. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Juste en résonance à cela, il vient d'avoir la présentation du résultat du registre FDA des MitraClip aux Etats-Unis. Donc des soi-disant IM secondaires, la moitié de ces IM avaient des qualifications neutrales. Donc la moitié, en fait, sont organiques. Et il y a vraiment un des éléments sur lequel je n'irai pas attaquer l'IM secondaire. C'est que dans l'IM primaire, on a un traitement efficace qui est très sûr, qui maintenant à 90 ou 7% d'efficacité pourrait durer significativement la fuite. Et pour l'IM primaire, ça apporte une passe thérapeutique importante à des patients qu'on n'opérait pas auparavant. Donc ça, c'est un des éléments importants. Et je ne suis pas d'accord avec toi sur le gold standard. Les SGLT2 n'existaient pas à Coaptes. Il faut refaire des études comme Coaptes proprement faites avec une bonne... Et puis il faudrait aussi faire des études randomisation MitraClip versus Elvad. Ce serait vraiment aussi un élément important. L'important, c'est de prendre globalement le patient. Il faut évaluer des pieds à la tête, voir le patient, et poser la question aussi de l'assistance, du traitement médical, en même temps qu'on pose l'indication d'intervention sur la valve percutanée. On en revient sur le terme projet de patient, avec toutes les modalités qui ne s'opposent pas forcément, qui peuvent être synergiques. Il y a des situations individuelles qui sont tellement complexes, parfois qui nécessitent l'approche en half-team. Il y a des clips vers des bridges. Il y a des clips qui permettent de stabiliser des situations catastrophiques pour certains patients. Très ponctuelles, encore une fois. Mais c'est vraiment des choses qui se discutent en team. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes ? Alors, qui c'est qui va poser des clips en sortant de cette session ? Levez la main, là. Qui c'est qui va réfléchir pour poser des clips à des patients qui ont 10e secondaire ? C'est un peu orienté, là. Tout à l'heure, il n'y avait que 30%. On aurait pu dire qui ne va jamais poser de clips. Qui ne va jamais poser de clips, là, moi. On remercie en tout cas pour cette session. Merci aux orateurs brillants, comme d'habitude. Applaudissements 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 Applaudissements